... On a tout mis dans l'info. Vous avez le droit de danser. Alors en fait, on intervient à deux. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas que nous qui sommes concernés par ce qu'on va vous partager. Du coup, on s'est demandé qui pouvait être le duo emblématique qui avait changé un petit peu tout sur le marché de la French Touch et qui pouvait représenter un petit peu toute la démarche qu'on avait mise en place. Donc comme l'année 2021 était un peu marquée par Daft Punk, on s'est dit que c'était une bonne idée de se présenter sous cet angle. Alors du coup, je vous présente Yolaine à ma droite. Donc pour vous, techniquement, en théorie, elle est à gauche. J'ai préparé cette blague, donc vous pouvez interagir. Donc Yolaine, en fait, elle a travaillé chez France Télévisions, je dirais, presque plus de trois ans. Et en fait, elle a œuvré et défini les contours de quelque chose qui aujourd'hui ressemble à un rôle de Product Ops. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, je vous présente Mickaël, qu'on va appeler Mitch, et qui est donc designer depuis plus de huit ans chez France Télévisions et team lead designer, pardon, plus exactement. En fait, on a mis là parce que je suis un petit peu plus grand. Alors aujourd'hui, on est deux à vous présenter la petite histoire, mais bien entendu, c'est l'affaire de toute une équipe, donc plus de 100 collaborateurs chez France Télévisions sur la partie produit et design. Et on va vous raconter nos aventures sur ces deux dernières années et qu'est-ce qui a fait qu'on a pensé que l'organisation pouvait être pilotée comme un produit. Alors, on va vous mettre un petit peu de contexte sur qu'est-ce que c'est que France Télévisions. Donc, en général, France Télévisions a quand même une image un petit peu ringarde pour le commun des mortels. France Télévisions, souvent, ça sonne comme ça. Putain, France 3, c'est facile, c'est des trucs chiants, tu sais. Les questions pour un champion, le journal régional, les racines, les ailes. Mais il se trouve que France Télévisions, c'est aussi beaucoup de programmes. Alors, centré sur la télévision, notre ADN, ça reste la télévision, les programmes et dans ces différents programmes, en fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être représentatif de toutes les diversités. On a donc tous les genres, jeunesse, diversissement, documentaire, info. Et ils sont classés entre deux grandes sections, deux grands piliers qui sont l'information et le divertissement. Alors, on a des offres qui sont hybrides entre les deux. On a Culture Box et puis France TV Sport qui sont un petit peu distribuées du côté programme et un petit peu du côté info. Et en ce qui concerne, en fait, la manière dont c'est réparti dans les produits, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, on voit qu'en fait, il y a des choses qui existent, en fait, par exemple, France TV Slash ou bien Oku. Donc Oku, c'est l'offre jeunesse. France TV Slash, c'est pour l'offre jeunes adultes éditorial. Ça existe au sein de France.tv. Et de la même manière, on va retrouver France TV Sport et Culture Box un petit peu dans France.tv et France Info. Au global, on a neuf produits. Alors, je vous présente aussi New You qui est en bas à droite pour les autres. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit, qui est un produit un peu Green IT, qui s'intéresse en fait auprès de ce public de jeunes adultes, de présenter une autre manière de voir la planète et les changements climatiques. Alors, pour vous faire une petite idée, à titre d'exemple, pour les deux plus grandes plateformes qui sont France.tv et France Info, on a 26 millions de visiteurs uniques par mois. Et France Info est le neuvième site le plus visité en France. Alors, on va vous montrer comment on est passé de ça. Donc, des équipes un peu à bout de souffle. Il y a trois ans, lorsque, en tout cas, je suis arrivée, quelques défiances et puis surtout un chantier assez vertigineux. À ça. Des équipes unifiées qui tendent à atteindre des objectifs communs et ambitieux. Ah oui, c'est des gens qui n'aiment pas Daft Punk, ça risque de devenir un peu long, la présentation. Alors, au départ, on avait un environnement assez difficile et un vrai besoin de renouveau. Donc, beaucoup d'attentes et d'usures. Et surtout, un délivré qui était très focus solution. Donc, un besoin de réintégrer la recherche utilisateur. Donc, on a essayé de marquer un tournant. Puis, on avait aussi beaucoup de défiance au sein des équipes. On avait des domaines d'expertise qui, finalement, ne s'entendaient pas toujours bien, en particulier sur le produit France.tv. Du coup, il y avait de la défiance parce que tout le monde se tenait pour responsable, finalement, du fait qu'on n'avançait pas beaucoup en délivrerie. Et c'est un point de départ de cette révolution. J'ai mis un petit peu plus longtemps parce que j'aime bien Get Lucky. Alors, on a essayé d'être cohérents dans les titres. En général, ils racontent quelque chose. Et à la fin, on vous fera un résumé pour que ce soit plus clair. Du coup, Get Lucky, pourquoi ? En fait, déjà, on a commencé par avoir un petit peu de chance. C'est-à-dire qu'au tournant de ce moment où ça allait assez mal, etc., on a eu droit, en fait, à une nouvelle organisation avec Ancarna Marquez qui est arrivée, en fait, à la direction du numérique. Et avec elle, elle a emmené Anso Rakoto, qui est présent dans la salle, mais qui gardera l'anonymat. C'est le principe du masque des Daft Punk. Du coup, Anso, lui, il arrive en tant que VP Product. Ça, c'est un premier niveau de chance, je dirais, parce qu'en fait, il amène avec nous, avec lui, une culture du design et une culture produit et qu'il a bien l'intention, en fait, de nous faire adhérer à tous au sein des équipes. Et puis, un deuxième mandat, donc un deuxième niveau de chance, je dirais, c'est celui d'Yolaine, qui arrive au sein des équipes pour changer, pour aider à la transformation culturelle avec un rôle, en fait, qui n'est pas encore très clairement défini, mais en revanche, qui est isolé dans sa volonté de changer l'organisation. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de l'équipe à qui on attribue cette tâche complémentaire en plus de son travail, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir le rôle de nous accompagner pour changer culturellement. Je les ai toutes mises, donc ça va être super long. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de replacer l'humain au centre et donc l'utilisateur. Et ça a été le début de ma mission, où le brief d'Anso qui avait été donné, c'était vraiment de transformer notre manière de travailler pour être en capacité d'apporter plus de valeur à ce qu'on délivre. L'enjeu aussi, c'était d'avoir un rôle dédié lorsque les équipes étaient vraiment aussi dans un flux tendu d'énormément de choses à délivrer, des backlogs vraiment saturés. Donc l'objectif, c'était que je puisse aussi soutenir sur cette partie-là. On a aussi, en parallèle de ça, quand même une organisation qui a beaucoup évolué. Et ça a été hyper important. Il y a le recrutement de beaucoup de nouveaux designers et la création d'une direction design. On a aussi nos component teams qui ont quand même assez évolué pour apporter plus de valeur à l'utilisateur. Donc on a des offres qui ont été réduites et on a des teams qui se sont structurés avec un PM, un PO, etc. Et Anso est passé aussi très rapidement en transverse ce qui nous a permis petit à petit aussi de créer plus de synergie au sein de l'ensemble des offres. Moi, ça fait longtemps que j'étais chez France Télévisions avant l'arrivée de tout ça, parce que ça ne se voit pas trop, mais je suis quand même un petit peu plus âgé qu'Yolaine. Et on avait essayé des tas de choses. Il y a eu pas mal d'initiatives qui ont existé au sein des équipes, etc. Et l'enseignement principal, en fait, c'est que si ça n'arrive pas par le haut, c'est très difficile, en fait, de changer une organisation. Il y a beau avoir de bonnes initiatives, il y a beau avoir une volonté en intégrant des designers au sein des équipes que tout le monde pense centré utilisateur ou en formant les équipes à penser différemment d'un point de vue produit. La réalité, c'est que le mouvement, il doit venir vraiment globalement du même endroit, de tout en haut. Donc, la première étape, quand je suis arrivée, ça a été vraiment de rencontrer tout le monde. Donc, les parties prenantes, les designers, les product managers, pour comprendre quels étaient leurs enjeux, leurs envies, leurs besoins, et aussi d'essayer d'analyser un peu les signaux faibles en m'intégrant dans les différentes équipes, les différentes instances pour vraiment comprendre l'enjeu du produit. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, l'autre chose qui est vraiment importante, c'est d'identifier, en fait, quels sont les alliés et les promoteurs. Il y a des personnes qui vont adorer travailler sur les process produits. Il y a des personnes qui vont plutôt apprécier, suivre le mouvement. Et puis ensuite, il y a fallu... Enfin, je me suis très vite rapprochée de Mitch pour pouvoir travailler sur la partie design qui était clé pour réintégrer l'utilisateur, pour essayer aussi de rétablir une confiance entre produit et design qui n'était pas encore totalement établi. Et donc, c'est là qu'on a eu la création un peu naturelle de notre duo. On a beaucoup travaillé ensemble et on s'est complétés tant sur les hard skills que sur les soft skills. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le succès, je pense, d'un bon duo aussi, c'est de pouvoir se compléter sur ces aimants-là. Alors, le crush, il est double. C'est-à-dire qu'il y a un crush de Yolaine avec l'ensemble des équipes parce que les gens, s'ils n'avaient pas adhéré, tout simplement, on n'aurait pas changé nécessairement aussi facilement. Et puis surtout, sur ce lien, en fait, dans le duo, il y en a un qui est représentatif de l'équipe design et qui est suivi par l'équipe design. Et puis, il y a quelqu'un qui est complètement directement adopté par l'équipe produit. Alors, je sépare design et produit. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, en fait, chez France Télévisions, au numérique, toutes les équipes sont considérées comme produits. Mais il y avait vraiment, en fait, une dissociation au niveau des expertises à ce moment-là. Et du coup, l'idée, à travers deux profils, finalement, qui s'entendent bien et qui vont dans le même sens, finalement, c'était de donner l'exemple et d'accompagner les équipes. Et ça a vraiment donné le mouvement. On s'est creusé sur la cohérence des chansons, vous avez vu. Donc là, du coup, l'enjeu, c'est de définir. Donc après, cette phase d'exploration qui était quand même assez conséquente, on fait vraiment une visualisation très macro de ce qui s'est développé. mais bien sûr, ça a été beaucoup d'interviews, de restitutions, d'analyses. Et ensuite, on est passé à la phase de définition, donc savoir concrètement vers quoi on allait se diriger et par quoi on allait commencer. Et donc là, l'enjeu, c'était de créer vraiment un point de rupture sur la connaissance utilisateur, essayer de mettre toutes les équipes face à leurs utilisateurs pour qu'on comprenne un peu ce qu'on doit faire, sur quoi, comment on doit nourrir nos backlogs. Ce qui est important aussi, c'est de bien choisir son panel d'expérimentation parce que là, on allait commencer à développer une nouvelle culture, mais on ne pouvait pas le faire à l'échelle de toute France Télévisions. C'était France Télévisions numérique, pardon. Donc il fallait choisir un peu un produit POC qui était France.tv. Et on a beaucoup travaillé ensemble pour finalement, quelques mois après, être en mesure de déployer ce qui a été testé. France.tv, c'était vraiment l'environnement idéal parce qu'il y avait une grande souffrance des équipes, parce qu'on n'arrivait pas à délivrer, parce que c'était un produit extrêmement stratégique pour le groupe, pour l'ensemble du groupe. Donc il y avait vraiment le lieu idéal pour changer l'organisation et d'ailleurs nécessaire. Et en plus, on avait des promoteurs au sein de l'équipe. Il y avait vraiment, en fait, une volonté, malgré le turnover, malgré finalement toutes les périodes un petit peu difficiles qui ont été vécues par l'ensemble des équipes. C'était vraiment, en fait, un mouvement voulu par l'ensemble des équipes. Donc naturellement, on a pu avancer tous ensemble. Là, c'est le moment dur. Alors ici, on va commencer à rentrer dans une phase d'expérimentation. Donc là, c'est assez dynamique, c'est assez riche. On teste énormément de choses et on matraque, en fait. On a deux axes majeurs qui sont placés l'utilisateur au centre et avoir de l'impact de business. On va commencer par l'utilisateur. Pourquoi ? Tout simplement pour rapprocher. Je vous ai dit, il y avait une vraie défiance entre plein de corps d'expertise et en fait, ce qui va créer le lien entre nous tous avant d'avoir des objectifs communs, des OKR et on va y revenir ensuite, c'est déjà, en fait, de travailler pour les mêmes raisons et donc pour l'utilisateur. Alors du coup, on a tout simplement commencé à mettre en place des tests utilisateurs mais qui allaient être ouverts à tous. C'est une sorte de spectacle avec des campagnes d'affichage qu'on retrouve un peu partout dans les couloirs, très ludique. Vous le voyez, on a essayé d'être ludique. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le monde pour que tout le monde vive l'utilisateur, qu'on le remette au centre de nos préoccupations collectives. Alors du coup, je vous le disais, des campagnes d'affichage, on mettait des pop-corns sucrés salés. Si vous avez la promesse du pop-corn sucrés salés, il faut en mettre vraiment sur place parce que sinon, ça marche moins bien. Et les gens pouvaient venir dans l'open space pour regarder. Vraiment, c'était une diffusion. Et puis, étant donné qu'on a un service dans lequel on diffuse côté France.tv du direct et du replay, tout le monde a un petit peu l'habitude de pouvoir rattraper quand on n'était pas là. Donc du coup, il y avait un slack sur lequel on pouvait regarder en direct aussi si j'étais à mon bureau et que je travaillais, je dirais, avec une oreille en mode radio et des petits résumés qui allaient permettre de reprendre à postériori ce que l'utilisateur avait pu vous leur dire. Et puis, on pouvait même aller sur place à tour de rôle, évidemment, on n'avait pas se retrouvé avec les 100 collaborateurs au moment du test utilisateur, mais on pouvait prendre rendez-vous pour aller sur place vivre le truc, quel que soit le domaine d'expertise, qu'on soit dev, qu'on soit designer, qu'on soit PO ou PM. Et puis, progressivement, en fait, on a commencé à resensibiliser l'ensemble des équipes. Alors, ce n'est pas pour dire qu'on ne faisait rien avant. Par exemple, les retours des stores, il y avait un PO qui était sensible, mais l'ensemble de l'équipe ne considérait pas nécessairement l'exhaustivité des retours utilisateurs qu'on avait. Donc, on a commencé à installer NPS aussi et puis mettre en place du Content Square pour analyser les parcours ou bien d'autres outils. Ce qu'on a essayé, c'était vraiment de pouvoir donner accès à tout le monde, à la donnée. En fait, il y a beaucoup de données qu'on avait déjà, mais c'est juste qu'on n'avait pas forcément les canaux pour pouvoir y accéder ou les PM n'avaient pas forcément le temps aussi d'aller la récupérer. Donc, l'enjeu, c'était de réduire ce temps pour y accéder et dès qu'on faisait des tests, on essayait de multiplier les points de contact et pour les retours stores, il y a un travail qui a été fait d'essayer de l'analyser une fois par mois pour rapidement, en un clin d'œil, voir ce qui ressort pour que tout ça soit facile et ça puisse être réintégré dans nos roadmaps ensuite. On a aussi, dans un enjeu de productivité, d'efficacité, on a ritualisé des instants d'idéation. Comme on vous le disait tout à l'heure, l'enjeu, c'était de créer une vraie confiance entre le produit et le design et c'est passé par des ateliers qu'on faisait toutes les semaines. Toute une après-midi qui était dédiée à ça où on invitait les personnes clés pour un sujet donné à participer au Mercrediscovery. Donc, c'était à la fois un moment fun, on essayait en tout cas de l'animer pour que ce soit un moment agréable à passer tous ensemble et l'enjeu, c'était de pouvoir soit faire de l'idéation sur des sujets donnés, soit aussi prioriser des hypothèses qu'on aurait pu avoir au préalable et à chaque fois, il y avait un thème donné et toutes les semaines, on itérait, on récupérait les feedbacks pour pouvoir toujours faire de ce moment le mieux qui puisse être. En ce moment, c'est un rituel qui est dans le calendrier de tout le monde et en fait, on doit se tenir disponible. Ça ne veut pas dire qu'on va être invité cette fois mais le bénéfice de ça, c'est que du coup, c'est un moment qui est attendu comme une espèce de fête et c'est pour ça qu'on va vous montrer à quel point on a essayé de le rendre ludique et ça a plutôt fonctionné. L'idée, c'est vraiment au quotidien, en fait, je sais, j'attends avec impatience ce moment où on va faire de la co-création et du Mercrediscovery. Du coup, on avait même envoyé des invitations, il y a des badges. L'idée, c'est vraiment de rendre le truc extrêmement ludique pour qu'on le vive comme une fête et qu'on se dise bon, alors c'est quand le prochain et pourquoi moi, je ne suis pas invité ? Tu fais du SEO, on est sur l'appli, c'est sympa comme événement mais c'est la prochaine fois. Donc vraiment, l'idée, c'était que tout le monde soit intégré et ait envie de co-créer, refaire rentrer finalement une culture de la co-création collective. Alors bien sûr, tous ces ateliers nécessitent beaucoup de cadrage. C'est hyper important pour que ce soit efficace parce que c'est du temps quand même qu'on demande d'investir à chacune de nos équipes. Donc il s'agit de toujours bien préparer en amont tous les éléments nécessaires pour que quand on a le temps collectif, tout le monde soit là pour produire des choses et après, essayer de standardiser un maximum les comptes rendus qui sont faits, être hyper transparent, le partager à tout le monde pour que tout le monde se sente impliqué et qu'il n'y ait pas d'informations perdues. Alors vous le voyez, au début, ça se fait de manière un petit peu progressive comme ça. On teste et on va voir après qu'on va progressivement finalement mieux standardiser le travail. Quelque chose qu'on fait aussi, c'est que puisqu'on est dans une démarche centrale utilisateur, on s'intéresse à nos utilisateurs internes, nos différentes équipes et on récolte des feedbacks. À la suite de chaque Mercredesign, on vérifie en fait si c'était suffisamment ludique. Ce n'est pas le seul objectif. Si on a suffisamment co-créé, si le lieu était adapté. Et l'idée, c'est progressivement non seulement d'adapter évidemment les démarches qu'on met en place pour l'ensemble des équipes, mais aussi de faire prendre conscience que c'est intéressant de se tourner vers son utilisateur et d'avancer avec lui. Sur le premier axe qui était vraiment de se réorienter utilisateur et recréer la confiance design produit, on a fait toutes ces initiatives qu'on vient de vous présenter et ensuite, il a fallu aussi attaquer la partie priorisation et impact. Ça, ça s'est fait en parallèle. C'est un vaste chantier puisqu'on a aussi mis en place les OKR d'abord sur une première offre et ensuite, ça a été déployé à l'échelle de toutes nos offres du numérique. On a aussi donc créé avec ça, grâce aux OKR, un certain nombre de frameworks de priorisation. On en a testé plein. On a même créé nos propres frameworks. Bon, c'était un petit peu moins de succès, mais en tout cas, on a testé plein de choses pour essayer d'être le plus efficace possible sur la priorisation qui est clé, comme vous le savez. Et c'est là qu'a commencé un peu à se créer aussi des synergies et une envie par les autres offres aussi de pouvoir rentrer dans cette démarche de tester des frameworks et que ce soit un peu plus, enfin déployé un peu plus largement. Alors, ici, comme je viens de vous l'expliquer, en gros, une fois que sur France.tv, on avait testé énormément de choses, les équipes commençaient à être autonomes, on commençait à avoir nos standards, ça commençait vraiment à rouler. Donc, on a commencé à s'orienter un peu plus vers les autres offres et donc, Mickaël et moi avons travaillé sur France Info et c'est là qu'on a commencé à tester un premier outil d'auto-évaluation de la méthodologie produit puisqu'on découvrait, déjà, c'était en temps de Covid, c'était juste au tout début du confinement. on voulait évaluer très rapidement la maturité de l'équipe sur différents items. Donc, on a fait ensemble une auto-évaluation pour voir un peu dans quelle mesure on pourrait accompagner l'équipe et essayer de ne pas faire, de vraiment adapter parce qu'elles n'avaient clairement pas les mêmes besoins ni le même niveau d'avancement sur certaines choses et on a été agréablement surpris puisque finalement, il y a plein de choses qu'on s'est focus sur d'autres éléments que ce qu'on a pu faire sur France.tv. Donc, c'est important de vraiment adapter l'accompagnement. Maintenant qu'on savait précisément, finalement, ce qu'on attendait en termes de recherche du côté des équipes, en termes de co-création, etc., identifier l'évolution de la maturité de cette équipe, c'était le meilleur moyen de leur proposer de s'auto-évaluer dans le but, finalement, qu'à partir du moment où on sait sur les points faibles qu'on a, l'organisation, l'évolution de cette équipe, elle se fait naturellement. On sait où on a envie d'être un peu plus fort et à partir du moment on a éprouvé ce premier outil d'auto-évaluation, on s'est rendu compte qu'en fait, il était beaucoup plus facile désormais de déployer plus largement, plus massivement, finalement, à l'ensemble du groupe numérique, l'approche centrée utilisateur est produit. Par contre, c'est toujours le même gabarit graphique. Au début, on a ré-exploité le même gabarit graphique. Je suis désolé, au début, ça renvoie et puis bon. Après, on se lasse. on a testé plein de choses et on avait des... Disons que c'était assez déstructuré. On avait beaucoup d'outils, on utilisait différentes frameworks, manières d'utiliser nos priorisations, etc. Donc là, il fallait qu'on puisse s'outiller un peu pour gagner en productivité. Et donc, on s'est lancé dans un chantier un peu plus vaste pour essayer de construire aussi une certaine transversalité cette fois-ci, qui nous semblait un peu plus pertinente à ce moment-là. Et donc, on a benchmarké les centaines de milliers d'outils de product management qui existent sur le marché et on a essayé de faire notre shortlist et de les classer un peu en deux grandes catégories pour pouvoir faire un parti pris après, qui sont donc les outils de product management statiques, enfin, nous, qu'on appelle statiques, qui sont donc des outils très performants mais qui font qu'on est dépendant aussi de leur roadmap et qu'on ne peut pas forcément le faire évoluer nous-mêmes. Puis, on a les outils un peu plus dynamiques type Coda ou Notion voire même Rtable où là, on est un peu plus libre sur la structure et on a l'avantage de pouvoir faire évoluer comme on veut l'outil. Par contre, ça nécessite bien sûr un suivi un peu plus rigoureux. Donc, on a fait volontairement le choix de s'orienter vers un outil dynamique pour en fait garder aussi toute cette bonne volonté qu'il y avait au sein des équipes de toujours tester des nouvelles choses. On avait peur qu'avec un outil statique, on soit rapidement bridé. Donc, on s'orientait sur Coda qui est finalement un outil assez similaire à Notion mais qui a par contre l'avantage de pouvoir nous offrir beaucoup plus de liberté sur la conception de nos outils, de nos boutons, des interactions qu'on peut créer au sein des tables ce qui nous a permis de gagner beaucoup de temps sur l'ensemble de notre méthodologie. Donc, un des avantages en fait de ce framework c'est que ça nous permet d'avoir des héritages en fait. Donc, de créer du lien entre les différentes choses. Donc, premier point en fait, autour de l'utilisateur on s'est rendu compte qu'on ne documentait pas très bien et qu'on n'exploitait pas forcément bien les données qu'on avait apprises d'un point de vue utilisateur. Par pas forcément bien j'entends en fait, c'était souvent très rattaché au contexte de l'expérimentation. C'est-à-dire, on faisait un test utilisateur derrière, on exploitait la donnée ou alors, tout simplement, on refaisait un test utilisateur un peu plus tard et on avait tendance à oublier les observations qu'on avait eues dans le cadre de cette expérimentation. On s'en est remis en fait au modèle d'Atomic Research qui consiste justement à séparer les apprentissages du moment, du contexte d'apprentissage. Donc, dans cette base de données qu'on a créée, il y avait d'un côté en fait la possibilité de documenter l'exhaustivité des expérimentations qu'on mettait en place, qu'elles soient qualies ou quanties, distinctement, et d'en tirer en fait un certain nombre d'observations. Donc là, on documentait chacune des observations, on documente au quotidien chacune des observations héritées de cette expérimentation. L'avantage, c'est qu'en fait, vous voyez, ce n'est pas dans un document commun où en fait, on va se retrouver avec un grand titre et puis on va devoir consommer le document. En fait, chaque élément est un tout petit objet, d'où le côté atomique, qui existe séparément en fait de sa source, mais on peut toujours revenir à la source. Donc, on a toujours une traçabilité et c'est l'intérêt de cet outil de pouvoir créer du lien en fait entre des éléments qui ne sont pas au même endroit. Évidemment, quand on hérite d'un certain nombre d'observations, chacune en fait vont pouvoir être assemblées. Encore une fois, qu'elles viennent d'un environnement où en fait, on a vu un utilisateur agir d'une certaine manière dans le cadre d'un test utilisateur ou même quand ça a été confirmé tout simplement par de la data. Toutes ces observations en fait vont venir être rassemblées de multiples observations venues de différentes expérimentations derrière des insights communs. Et c'est à partir de ces insights que du coup, le retour de l'utilisateur va être priorisé pour pouvoir se dire ah ben celui-ci il est peut-être un peu plus important, etc. Vous l'avez vu tout à l'heure en fait, on avait mis en place des premiers outils de priorisation. On a normalisé un petit peu notre manière de prioriser. Donc là, on est sur un modèle de rise, c'est-à-dire de reach, d'impact, de confiance et d'effort pour pouvoir en fait se dire cet insight est plus important vis-à-vis de la population qu'on cherche à toucher et vis-à-vis de l'impact qu'on veut créer. Donc ça, c'est vraiment le premier SOC qu'on a construit avec Coda. On l'a construit en POC avec quelques designers qui étaient ultra motivés et quelques PM aussi pour la partie priorisation. et après, on l'a d'abord d'ailleurs testé sur Airtable et ensuite, on est passé sur Coda pour pouvoir justement rajouter cette partie-là de la chaîne qui est l'enjeu plus en lien avec nos OKR. Donc là, les PM sont invités à remplir leurs OKR. Ils peuvent aussi les suivre directement dans Coda et ils peuvent ensuite relier les insights et aussi les initiatives produits. Donc ce qu'on appelle l'initiative produit, c'est toutes les obligations que doit couvrir un produit, que ce soit technique, légal, éditorial, etc. Ce qui permet ensuite d'avoir une priorisation exhaustive, soit des insights, soit des initiatives pour ensuite que ça découle dans les roadmaps. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un outil qui est partagé à l'ensemble des équipes. On l'a dit tout à l'heure, il y a neuf produits et en fait, souvent, il y a des apprentissages qui sont faits dans un environnement. On parlait tout à l'heure d'Oku qui est au sein de France.tv pour illustrer Oku en fait, s'intéresse à un public jeune et l'information ne remonte pas toujours, on ne se partage pas toujours malgré les guildes, la connaissance qu'on a sur notre utilisateur parce qu'on a beaucoup de connaissances. Naturellement, en fait, dans cet outil, je vais pouvoir aller consulter indistinctement, quel que soit mon produit, en fait, la donnée qui a été apprise. Donc, c'est vraiment un repository partagé et en plus, cross-expertise. Cross-expertise, ça veut dire que là, on l'a vu, en fait, les initiatives produits, c'est nourri par l'EPM et la partie insight est nourrie et managée par les UX. On a un outil commun sur lequel, en fait, finalement, on travaille communément à la connaissance. Si on a un repository de connaissances utilisateurs qui est détaché de la priorisation, eh bien, il y a un côté un peu pick and choose alors que là, en fait, c'est hérité, ça descend, je sais toujours d'où ça vient et donc, du coup, j'ai confiance. Évidemment, on va le montrer, on le montre progressivement, la confiance entre les équipes est revenue, entre les différentes expertises aussi, tout le monde travaille au quotidien ensemble mais en plus, j'ai toujours moyen, en fait, de savoir d'où vient la donnée que j'exploite. On s'est fait un peu plaisir là-dessus. Donc là, Coda a vraiment marqué le début d'une phase de run sur la partie Product Ops, en tout cas, où finalement, petit à petit, des communautés se sont créées, des communautés transverses par expertise, donc des communautés d'UX hyper motivées, une communauté de PM puis aussi une communauté plus globale autour de Coda qui nous remontaient continuellement leurs besoins, leurs envies de faire évoluer soit la méthode, soit le produit, le produit que, du coup, Coda. Et donc, on a commencé à construire, enfin, à faire de Coda un outil à part entière, un outil interne où on avait nos deux KR essentiels qui étaient, deux objectifs plutôt, qui étaient de diminuer l'énergie gâchée et augmenter la connaissance. Il n'y en avait que deux, c'était simple mais ça nous a permis aussi d'aller beaucoup plus vite dans la manière en tant qu'on allait délivrer aussi ce qui sortait dans Coda parce que finalement, c'est Mitch et moi qui faisions ce travail-là aussi. On avait aussi créé nos product principles qui sont la synergie, donc installer une transversalité de la connaissance de façon verticale et horizontale entre les produits et au sein des produits. La symétrie qui est donc créée une uniformité de nos manières de travailler lorsque cela est pertinent. Et la symbiose, c'est la traçabilité de chaque action de bout en bout de la chaîne produit. C'est ce qu'on essaye d'incarner au travers de Coda. Ensuite, c'est vraiment un pilotage au quotidien. On utilisait beaucoup Slack avec, comme je vous disais, trois types de communautés. On essayait d'automatiser un maximum toutes les demandes qui étaient faites et ensuite, on les priorisait avec des outils de priorisation entre nous pour qu'on puisse essayer d'apporter un maximum de valeur et que tous les PM et les UX puissent travailler le plus rapidement possible sur l'outil. L'intérêt de l'outil, c'est qu'il est manageable. On vous le disait tout à l'heure, mais c'est aussi extrêmement lean. C'est-à-dire, on peut vraiment fabriquer ce qu'on veut, quand on veut, etc., de manière très, très rapide. Donc, en fait, cette communauté, elle nourrit le besoin. C'est-à-dire qu'en fait, communément, on s'aligne sur le fait que j'ai besoin de telle colonne en plus. Peut-être que ce truc-là, il devrait fonctionner comme ça. Et c'est toute la valeur. C'est qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas porté du tout par nous. Il se trouve que c'est porté par la communauté. En Atomic Research, côté design, par exemple, on avance énormément. On est assez pionniers parce qu'en fait, cette collectivité fait que les réflexions des uns apportent de la valeur au produit pour les autres. Ça vaut la même chose côté product management où, en fait, on va hériter des bonnes idées, des apprentissages des uns et des autres parce qu'on est en train d'avoir des équipes qui, finalement, s'alignent sur les méthodes de travail, mais on n'a pas le même niveau de maturité partout puisqu'on a commencé par un environnement France.tv puis France Info et puis plus largement déployé. L'avantage aussi pour compléter, c'est qu'on peut aussi lever le pied de la pédale un petit peu et quand quelqu'un arrive maintenant dans l'équipe, il se fait automatiquement on-border par les autres UX sur l'Atomic, etc. Alors qu'avant, on passait beaucoup de temps pour expliquer comment on fonctionne dans la maison et tout. Mais en fait, l'outil maintenant incarne directement comment on fonctionne. Donc, normalement, on remarque quelque chose qu'on n'a pas forcément mesuré, mais on remarque que l'onboarding, il est beaucoup plus naturel et fait directement par les UX entre eux. Et alors du coup, qui dit communauté dit animation de communauté. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles, en fait, il faut remettre tout le monde un petit peu sur le même niveau de connaissances et partager. Et du coup, ce qu'on essaie d'illustrer là, c'est ces animations en fait de communauté pour qu'on partage tous la connaissance, qu'on sache pourquoi on a fait ça, où on en est et où on va. Oui, parce qu'il y a un gros travail d'information. À chaque fois, il y a tout le temps une nouvelle personne, donc il ne faut pas hésiter à expliquer la démarche, pourquoi on le fait, comment ça fonctionne. Des fois, c'est beaucoup de one-to-one aussi parce que c'est important aussi de passer du temps pour expliquer et accompagner. et ensuite, on essaie aussi d'élargir avec différents, par exemple, la Product Atomic Academy, c'est quelque chose qu'on avait fait pour essayer d'ouvrir au plus grand nombre l'Atomic Research qui est, même si en fait, les personnes l'utilisent de près ou de loin, l'enjeu, c'est juste d'expliquer la démarche, comment on fonctionne et que tout le monde soit vraiment embarqué. Il se trouve que progressivement, on s'est rendu compte qu'on respectait tout simplement le processus du double diamant. C'est-à-dire que finalement, on a commencé par s'intéresser à nos utilisateurs internes, à les écouter, à essayer de trouver où étaient les douleurs, puis ensuite à définir, expérimenter et puis délivrer de la valeur. Et puis évidemment, itérer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à rencontrer un peu plus d'équipes, on s'est rendu compte que ce qui était adapté à France.tv n'était pas forcément complètement adapté à France Info et donc il s'agissait en fait finalement d'apprendre ensemble et de continuer à faire évoluer. C'est donc une approche miroir au même titre qu'on explore pour nos utilisateurs mais là, on a fait la même chose pour les utilisateurs internes. C'était la conclusion en vrai. Alors du coup, vous n'êtes pas passés à côté, on est assez fans de Daft Punk, du coup, on vous propose d'emporter la playlist parce qu'en fait, on se dit quand vous entendrez à la radio ou sur Spotify, enfin on a choisi Spotify, c'est le plus généraliste mais on n'a pas de parti pris particulier, vous pourrez toujours vous rappeler ces moments où en fait, on s'est dit en fait, ça vaut quand même le coup que ça vienne de tout en haut, il faut un peu avoir de la chance avec Get Lucky ou bien faire les choses avec Doing It Right, etc. Vous voyez qu'en fait, il y a une partie en bas de la playlist qui n'est pas encore envisagée parce que dans toute bonne histoire, en fait, il y a en général trois temps, un début, un milieu, une fin et il y a souvent un moment un peu triste alors on va rentrer dans le moment triste. Alors je ne sais pas si tout le monde a vu mais en 2021, Daft Punk, ils ont arrêté et du coup, en fait, on vient aussi témoigner du fait que c'est un peu la fin d'une aventure puisqu'en fait, on va prendre des directions un petit peu différentes à partir de maintenant. On a changé parce que nous, c'était 2018. C'était un peu avant. Donc, il y en a un d'entre nous qui prend une nouvelle direction qui n'a pas une direction au sens de direction générale. La bonne nouvelle, c'est que toute cette période, parce qu'en fait, je vous mets un moment triste mais il y a un moment heureux dans tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, dans tout ça, ce moment de build, en fait, finalement a donné naissance à une meilleure organisation de ces équipes qu'on va qualifier de Ops et aujourd'hui, pour des raisons d'anonymat il est masqué mais Antoine prend la responsabilité de toute une équipe Ops qui va se staffer et finalement s'étendre. Donc, toute cette période finalement qui aura servi de test et de build aujourd'hui donne naissance à un rôle de Product Ops qui va être assez démultiplié au sein de la direction du numérique. Merci à tous pour votre écoute et on répond à vos questions. applaudissements Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Je me posais la question parce que vous avez quand même fait pas mal de choses. vous étiez staffé comment ? Parce que franchement c'est super mais j'ai du mal à me projeter. Je ne pense pas que vous n'étiez que vous deux. Sinon, vraiment bravo. Donc, je me demandais votre staffing il était comment et s'il a grandi à quel point et sur combien de temps ? Donc, en effet, on n'était pas deux. Donc, comme on le disait, c'est toute une équipe. On est en effet bien staffé, je pense. Il y a une trentaine de Product Manager, Product Owner. Un peu plus même. Je te regarde en dessous. On a une cinquantaine de Product Manager, Product Owner et il y a aussi une bonne armée de UX Designer, UI Designer avec des leads à chaque fois. On a aussi des responsables produits pour les offres d'infos et les offres de divertissement, VP et CPO. Et bien sûr, toutes les équipes de dev, mais c'est encore plus. Et donc, Mitch et moi, on a drivé un peu le mouvement, mais tout ça, c'est fait avec des pocs. Tout le monde donnait de l'énergie sur différents projets en fonction de leur affinité. Donc, l'enjeu, c'est de piloter tout ça pour qu'on arrive à avancer rapidement. Merci. Donc, du coup, vous étiez lead, mais c'est la communauté que vous venez de décrire qui prenait de son temps entre guillemets à côté de leur quotidien pour faire tout ce que vous nous avez montré, c'est ça ? Oui, ça dépend des actions. Il y a des actions où c'était leur quotidien. Typiquement, quand on faisait des ateliers d'idéation, des ateliers de priorisation, etc., ça faisait partie, ça répondait aux enjeux qu'ils avaient. pour la partie outillage, là, en effet, c'était du temps en plus qu'on leur demandait et c'est là que c'était compliqué aussi parce que ça demande de l'investissement. Il faut faire attention parce que si l'outil ne correspond pas à l'équipe, forcément, c'est du temps qui a été donné et qui n'est pas forcément utile à la fin. donc ça, c'est un peu plus complexe. Pour ce qui relève par exemple des métiers de designer, au tout début de cette aventure, les designers avaient plutôt tendance à faire des wireframes et à faire quelques ateliers de facilitation, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, ils sont remontés beaucoup plus haut sur la chaîne de valeur. On réunit la connaissance. Donc effectivement, ça a demandé aussi des mutations culturelles qui ne pouvaient arriver que par les équipes qui avaient envie d'aller vers ça. Donc nous, on a tendance à donner une direction. D'ailleurs, Enso donne une direction et nous, on va dans cette direction et on donne les moyens aux équipes de s'organiser, etc. C'est pour ça que c'était important de spécifier que le rôle de Yolaine était structurant. C'est que si ça avait été pour nous, à côté de nos tâches quotidiennes, on aurait peut-être moins rapidement atteint le niveau où on en est aujourd'hui. En général, moi, c'est les blagues et elles, c'est le fond. Je lui redonne le micro. Bonjour, merci pour le concert. Juste une question. Pour parler d'Atomic Research, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu le nerf de la guerre de ramener la recherche et s'en servir. Est-ce que vous avez un peu de recul là-dessus ? Est-ce que ça a marché chez vous ? Est-ce que ça vit bien ? Ça évolue bien ? Parce que le marché évolue, il y a des retours qui sont moins pertinents parce que le produit a évolué aussi. Est-ce que ça vit bien ? Vas-y. C'est sûr ? Oui, ça vit bien. Franchement, ça a été un peu une révélation pour nous. En fait, il y a un an et demi, quand on a mis en place le discovery, on s'est retrouvé avec une multitude de user insights qu'on n'arrivait pas à injecter dans nos roadmaps. Et en fait, on est tombé par hasard sur une présentation l'année dernière de l'Atomic Research et on s'est dit que c'était vraiment la clé parce que l'Atomic Research, ça permet de détacher du contexte. Et c'est ça dont on avait besoin, surtout que nous, sur France Télévisions, on n'a que des produits B2C. Donc, on a tout intérêt à rendre transversale la connaissance. Et donc, on a d'abord testé la méthode sur Rtable, donc l'outil gratuit. Ça nous a pris, je ne sais pas, deux, trois semaines avec deux UX de PM. On s'est rendu compte que la méthode était vraiment très prometteuse et ensuite, on est passé sur Coda parce qu'on voulait en faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. et en fait, là, maintenant, ça fait un an et demi que les UX alimentent continuellement le repository, du coup, sous la forme d'Atomic Research. Ce n'est pas sans effort, c'est beaucoup d'investissement, surtout au début, des fois, on galère un peu à des gens qui sont démotivés, mais là, c'est bon, c'est devenu, ça ancrée, en fait. Oui, puis ça rend service à tout le monde, c'est-à-dire que, d'abord, ça rapproche, l'UX et l'EPM qui travaillent au quotidien ensemble. Ça rend service à l'UX puisqu'en fait, il ne perd pas le cap, finalement, des enseignements qu'on a eus, sinon, si c'est dans la tête ou si c'est dans plein de documentations, finalement, on a tendance à s'intéresser à ce dont on se rappelle et pas nécessairement avec pertinence. Et puis, ça aide l'EPM à avoir vraiment les bons outils pour pouvoir prioriser. Alors, autour de l'utilisateur, ensuite, on a traité le niveau initiatif, c'est-à-dire, il y a forcément des choses qu'on est obligé de faire pour des raisons techniques, pour des raisons légales avec les RGPD, etc. Et donc, du coup, cette cohabitation saine entre ce que j'ai appris de l'utilisateur et que j'ai déjà priorisé dans un coin et puis ensuite, comment je vais le faire cohabiter avec mes obligations. Aujourd'hui, ça aide énormément les product managers à pouvoir communiquer ce qui va être fait et pourquoi et à avoir beaucoup de clarté, finalement, sur les raisons pour lesquelles on fait les choses. On a le temps encore pour une question ? Alors, merci. 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 Applaudissements Sous-titrage ST' 501